Fin de matinée dans le Lancône et sur les hauteurs de Bigouli. Les pompiers éteignent les dernières fumeroles d'un feu parti hier. Objectif, neutraliser tout risque de reprise d'incendie car le vent se lève et il devrait souffler pendant plusieurs jours. Dernière souche du feu du Lancône a été traitée, le CCFM réintègre son emplacement dans le juin. S'il peut libérer le camion, on a dit qu'on envoie le fourgon 4 hommes également. Et on fait un prochain, si jamais, CCFM de Bastia. Au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours de Bastia, on a enregistré une dizaine de départs de feu aujourd'hui. Dont 4 plus importants que les autres, un à Arégnu en Balagne, un autre à Vanzolasca dans la plaine orientale et deux à Gizonach. C'est un secteur qu'on a identifié avec l'interservice, notamment avec les forces de gendarmerie, le secteur de Gizonach-Agar, Gaton, où on a deux départs de feu, un cet après-midi et un actuellement en cours, qui prend actuellement de l'ampleur et qui menace directement certaines habitations. En fin d'après-midi, on recensait une centaine d'hectares brûlés par cet incendie. Comme Gizonach, d'autres secteurs sont sous surveillance accrue, notamment le Lancône et le lac de Padoule et dans le Nébion. Mais depuis hier, les pompiers sont en alerte sur tout le département, car le vent s'est levé. Il va se maintenir jusqu'à samedi soir. On aura peut-être un répit vendredi, donc les moyens, on va les maintenir en alerte maximum. Nous allons voir avec le centre opérationnel zonal, éventuellement, de rapprocher des moyens, notamment aériens, sur la région et le département. Pour l'instant, trois canadaires et quatre traquers sont mobilisés, ainsi que 220 hommes. Demain, le risque incendie restera sévère sur tout le département. Sous-titrage ST' 501